allez salut salut voilà les gars c'est toujours moi le sam hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc aujourd'hui comme je vous le disais nous sommes toujours là pour la deuxième partie de la bourse calabria de l'italie donc je vais essayer de vous donner la deuxième partie voilà donc n'oubliez pas et c'est d'avoir vos documents de licence de vos documents du diplôme de baccalauréat et aussi le cv aussi si vous avez des tests en anglais vous avez vous mettez à côté test en italien vous mettez à côté si vous n'avez pas c'est pas un problème voilà parce que on s'était arrêté sur le thème on s'était déjà enregistré donc maintenant on va continuer et on va poursuivre maintenant pour la bourse de calabria donc soyez prêt n'oubliez pas n'oubliez pas soyez prêt et puis postuler comme vous pouvez postuler quand vous pouvez parce que vous devez postuler à chaque moment que je mets une bourse en ligne voilà parce que c'est très important dans cette vie où nous sommes vous devez tout fait pour que vos rêves ont pu sans se réaliser voilà c'est un peu ça voilà donc n'oubliez pas ayez vos documents auprès de vous qu'on puisse en postuler un peu plus rapidement donc on va pas attendre allez on y va les gars pour pouvoir posséder voilà donc on s'est arrêté là voilà donc on va continuer on s'est déjà enregistré sur le site maintenant on va commencer à pouvoir postuler à pouvoir postuler pour pour la bourse de calabria voilà donc pouvoir postuler comme je vous l'ai dit dans les normes je dois recevoir un message donc je crois ils ont envoyé ce message là donc on va aller voir et puis pouvoir donc on va aller voir pour pouvoir confirmer notre email et chercher à postuler à notre bourse voilà donc donc ok ok voilà maintenant c'est là c'est venu ici voilà il y à notre ancienne et puis il y à notre email voilà donc maintenant nous allons comme ça allez vous pouvoir postuler voilà donc pour le username vous prenez votre username qu'elle a parce qu'il vient juste de vous envoyer vous prenez ça vous copiez voilà vous copiez et vous venez sur les sites ici les années voilà c'est ce qu'on vous a donné donc vous venez là vous mettez là et pour le mot dépasse aussi pour le mot dépasse aussi vous allez vous copiez le mot dépasse voilà vous copiez le mot dépasse et vous venez sur le site ici vous mettez aussi le mot dépasse voilà et vous mettez access pour voir ça peut marcher voilà vous avez vu ça marche maintenant vous pouvez enregistrer on va mettre en français comme ça en italien comme ça vous allez mieux comprendre voilà espace aux utilisateurs enregistrer bienvenue voilà voici maintenant qu'elle a aujourd'hui donc maintenant dans le menu qu'est ce qu'on fait pouvoir pour voir où est-ce que vous devez aller pour pouvoir vous enregistrer où est-ce que vous devez aller pouvoir postuler à la bourse ils ont ils ont ils ont dit ça ici voilà on dit vous allez à à droite en haut vous allez sur registration registration office ou bien bien en français comme ça vous allez voir on dit pour pouvoir postuler à la bourse vous allez aller dans le menu en haut à droite voilà et bureau déregistré après ça appui aussi test d'admission voilà sélectionné votre cuisson et vous devez sélectionner le concours appel aux étudiants extrait donc nous si on fait en fait la même chose alors qu'est ce qu'on fait on vient ici en haut à droite on a pu ici on dit devenu dans vous allez par exemple voyons voir ici domicile voire enregistrement secrétaire ici on vient d'un et ses inscriptions examen d'état test d'évaluation à vue d'admission voyons voir le reste ici information investit portait portail de l'université on vérifie encore ce qu'ils ont dit on dit aller dans le menu en haut à droite bureau du registre test d'admission voilà donc dans test d'admission donc on va dans test d'admission voyons voir ici bureau du registre d'un test d'admission bon c'est pas c'est la même chose voilà excusez moi test d'admission voyons voir ici voilà test d'admission ici on n'y a rien pour le moins donc je reprends ok avis d'admission on va traduit choix confirmation biais concours d'inscription dans avis d'admission choix du type qu'est ce qu'on fait on dit vous allez en haut à droite des admissions sélectionner le cursus voilà le cursus on va sélectionner notre cursus voilà si c'est licence master ou bien c'est donc toi qu'on veut faire donc on va sélectionner notre cursus ici choix du concours confirmation d'inscription choix du type de coût et tout ça donc on va continuer concours d'inscription ici ok donc au revoir ok donc les mains français encore ok donc il voit ce cursus en master 1 de 5 ans coût de maîtrise sélectionner le type de cours à la vous souhaitez accéder donc qui suisse et si c'est masters voilà c'est ce qui suisse donc vous prenez ici et puis on va voir à la suite c'est qu'on nous propose voilà donc c'est quelque chose que vous voulez faire la licence bon moi je suis par exemple mathématiques donc je vais faire par exemple voici tout voici les filières que l'université propose voilà donc c'est à vous de voici voilà c'est une vraie filière de bonnes filières l'ingénierie et tout ça donc moi je prends par exemple pour l'informatique voilà je prends l'informatique et après cela maintenant une fois que tu choisis le cursus voyons voir encore ce qu'on nous demande une fois que tu choisis le cursus ici voilà une fois que vous chassez le cursus maintenant vous devez sélectionner le concours appel aux étudiants extra u voilà donc ici voyons voir on va choisir maintenant appel aux étudiants extra u voilà 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 informatique trois ans donc vous sélectionnez aussi ce qui est là voilà et vous cliquez suivant voilà ok c'est pas pourquoi ce qu'à chaque instant ça soit l'italien bon comme c'est une bourse de l'italie aussi voilà donc si aide à la raison des tests êtes vous un étudiant avec un handicap autrement non on avance l'avance donc si c'est compliqué pour vous par exemple comme ça du pouvoir les traduits à chaque instant en italien bon il sait pas comment ce que vous allez faire voilà mais si vous êtes vraiment intéressé par cette bourse vous pouvez le contacter beaucoup qu'on puisse voir comment ce que comment vous aider voilà donc moi j'ai tendu à chaque instant en français donc type de diplôme en diplôme du premier niveau voilà du premier niveau type de cours sur plus juste ici description appelle à étudiants extra u détaillant informatique non et puis confirmer et continuer donc une conflit et je continue voilà je confirme et je continue ok ici qu'est ce qu'il y a ok donc ici vous conteniez il est nécessaire d'achever l'insertion de toutes les qualifications obligatoires donc ici diplômant d'étudiant secondaire donc vous devez insérer le diplômé du secondaire donc vous cliquez sur insérer voilà ça vous envoie normalement dans votre boîte dans votre dans votre dans votre ordinateur voilà ici type du lycée italien à l'étranger bien sûr atteint à un situ étranger voilà donc procéder ok donc on va remplir toutes les zones d'abord je crois avoir donc ici je vais encore en français ça sera vraiment ennuyé ennuyant mais vous êtes obligé titre de la de la situation réalisé ça veut dire que vous avez déjà le diplôme voilà vous avez déjà le diplôme si vous n'avez pas pour le diplôme vous pouvez cliquer là voilà ici non encore réalisé voilà mais type de diplôme réalisé vous l'avez vous avez déjà votre diplôme voilà vous avez déjà votre diplôme donc entre maintenant le type de diplôme en secondaire étranger l'année d'obtention et puis voilà ici 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 on a un petit peu de titres ici on a un petit peu de titres étrangers qui politique étrangers donc ici c'est quoi ce certificat général d'enseignement secondaire voilà voilà certificat l'enseignement secondaire voilà et puis ici le titre d'expression gratuite ça veut dire que les institutions facultatives donc vous pouvez mettre comme ça baccalauréat baccalauréat d'étudeur secondaire baccalauréat d'étudeur secondaire donc l'institut vous mettez le lycée 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 municipale voilà et puis année du diplôme en l'année à laquelle vous avez le diplôme en c'est quoi c'est bon je considère que vous venez cette année donc c'est en 2020 mais c'est 2019 2019 voilà 2020 ici ils ont mis votre vote c'est c'est un peu trop pour un élément de c'est un peu trop pour un élément de bousses voilà mais ici votre ça peut dire ça peut signifier par exemple la note voilà donc je vais traduit comme ça je veux je vais laisser la traduction qui est en italien pour voir un peu ce que il demande votre nom ici comme ça vous mettez la note voilà la note par exemple on avait eu 14 ans voilà 14 juin ok maintenant ici je vais ici nation côte d'ivoire s'il n'y a pas quoi d'ivoire voilà vous mettez à ivoire cause ceux qui ont des noms qui ont des noms en même temps en français et en anglais voilà côte d'ivoire vous pouvez chercher si vous ne trouvez pas en français ou de nouveau pâté en anglais vous allez voir en machiné voilà et voilà procédé ok donc on va lancer voie s'il ya des problèmes il n'y a pas de souci donc on peut maintenant procéder ici voilà donc ok donc on va commencer maintenant à mettre nos documents en ligne voilà voilà donc ici comme vous voyez ici première page du passeport minimum 1 1 1 1 1 tout ça voilà donc voilà donc ici comme je vous disais autre document aussi un ici aussi programme investit un coup un d'accord donc donc on va essayer de mettre les éléments on dit aucun aucun document ou titre d'évaluation n'a été inséré souhaitez vous joindre aux d'autres documents qualification à la demande d'admission si vous n'avez pas alors vous ne mettez pas voilà donc ici maintenant on va se suivent voilà ok donc ici voilà n'oubliez pas on n'a pas commis on n'a pas commis des documents voilà donc n'oubliez pas confirmation de la déclaration des qualifications documents d'évaluation vérifier les informations saisies concernant les qualifications et les documents saisis pour l'évaluation aucun document n'a été mis voilà donc nous on va repartir pour aller voir les éléments les documents qu'on doit mettre voilà donc je n'aurai pas en arrière ok si encore ok il va voir rapidement les documents à mettre pour que on puisse les mettre ok si c'est bon si c'est bon si c'est bon voyons voir on voit les éléments qui manquent à section activé avec succès section de l'idée sera activée à la fin de la précédente ok ça c'est bon c'est bon c'est bon ici déclaration de toutes les qualifications c'est un coup détailleur de qualification des documents aussi c'est bon confirmation c'est un coup questionnaire révélant la confirmation après ça ici par exemple confirmation je vais voir comment est-ce que ici c'est la procédure du remplissage alors que les documents donc ici confirmation c'est bon ici détails des titres d'accès c'est bon détailleur de qualification et des documents pour l'évaluation c'est bon confirmation confirmation on attend on va continuer tout à l'heure et puis c'est questionné maintenant ça reste à partir de là jusque là voilà donc on y va on va continuer on va continuer on y va on continue on continue ok donc nous sommes là ici est ce que vous avez deux documents non donc on avance ça voilà ici aussi on dit que vous n'avez pas connu des documents donc on avance ok on est nous sommes ici donc il est toujours en français ok aide handicap non admission complète au concours ici diplômant du premier niveau appel ok admission au concours du premier niveau admission donc on va voir maintenant où est-ce qu'ils vont nous diriger pour qu'on puisse mettre les éléments voilà ici tradition en français ici renonciation télécharger des pièces jointes concours à domicile télécharger des pièces jointes imprimer la demande d'admission on voit voici ici on doit mettre les pièces jointes ici souhaitez vous joindre d'autres documents ou des qualifications et un lien de l'avion oui donc suivant voilà donc on va joindre loup nos éléments ici donc vous devez par exemple vous devez commencer n'oubliez pas vous devez m je vois ici non vous devez mettre comme ça le diplôme de baccalauréat vous devez mettre aussi comme on appelle ça il ya plus il ya plus d'éléments donc ici pour mettre l'élément vous choisissez ici passeport voilà quand vous mettez passeport vous mettez ici aussi vous écrivez passeport passeport voilà et ici si vous voulez vous mettez rien voilà ou bien si vous voulez aussi vous mettez passeport voilà maintenant quand vous finissez qu'est ce que vous faites vous allez vous cliquez ici et ça vous envoie directement dans votre dans votre ordinateur et vous cliquez sur passeport vous sélectionnez passeport voilà donc et le passeport n'est pas ici voilà donc ici passeport bien ici voilà et je mets le passeport comprenez voilà tu finis de mettre le passeport voilà tu mets tu tu cliques sur avancé voilà une fois que tu cliques sur avancé le passeport est déjà ok voilà la place du passeport c'est déjà vous venez encore oui je veux mettre encore un élément vous vous avancez à construire avancé ici et cette fois ci au lieu de choisir passeport vous voyez passeport n'est plus dans la liste voilà donc maintenant c'est le cv le cv aussi vous mettez ici cv ou bien vous écoutez vous écrivez tout ça c'est bien là tout ce là vous réécrivez ça ici voilà qu'il est long à l'instant voilà et ici aussi vous sélectionnez votre cv ou cv voilà et vous mettez voix cv ligne comprenez voilà après cela vous allez encore attendez confirmation d'abord vous allez encore sélectionner un élément et puis mettre en ligne voilà donc sachez comment comment faire et puis si votre ordinateur ne traduit pas alors il sait pas comment vous allez faire parce que ça serait un peu compliqué pour vous voilà après cela qu'est ce qu'on fait on vient conçu suivi et on a fait avancé et on revient encore là vous voyez il n'y a plus le curriculum vitae voilà donc maintenant on va mettre le diplôme du high school donc et baccalauréat ici voilà baccalauréat les sélectionnés baccalauréat diplôme du baccalauréat secondaire diplôme voilà ici donc j'y mets voilà donc baccalauréat je vais effacer ce qui est là voilà et j'ai mis le diplôme du baccalauréat aussi en ligne alors je vais aller sur avancé ok donc une fois qu'on met le diplôme de baccalauréat regardez bien tous les éléments se place là on vient encore sur ici et puis on repart là-bas pour aller mettre les autres diplômes les autres éléments ici ici c'est bachelors de gré regardez très bien ce que j'ai senti mettre comme je viens pour la licence j'ai mis sûrement que le diplôme de baccalauréat mais si je venais pour le master je n'allais pas mettre le diplôme de baccalauréat mais j'allais mettre ce diplôme là bachelors de gré vous comprenez voilà donc ceux qui viennent par exemple pour le master ils peuvent mettre les deux voilà mais ce qui viennent pour la licence seulement vous mettez seulement que pour le baccalauréat ne mettez pas bachelors de gré voilà ici une vesti transcript of records ça c'est par exemple je peux dire ici le relevé des notes voilà le relevé ici et vous mettez ici relevé des notes voilà relevé des notes et vous pouvez mettre en description relevé comme ça du diplôme de baccalauréat du diplôme de baccalauréat voilà vous voyez un peu voilà et vous allez sélectionner ce élément là je crois que je vais prendre quoi je vais prendre ce qui est là c'est la demande je pense qu'il est là mais la diplôme max voilà donc ok donc une fois qu'on finit qu'est ce qu'on fait on fait avancer voilà on avance vous voyez les éléments s'installe là et on part encore ici on fait avancer quand on fait avancer il nous reste quoi encore à rempli il nous reste si vous avez le certificat italien vous mettez comme ça arrivé là bas vous n'avez pas fait une année de la langue de la langue italienne si vous avez aussi l'anglais vous mettez l'anglais voilà si vous n'avez pas c'est pas un problème voilà n'oubliez pas maintenant si vous avez autre document vous pouvez aussi mettre voilà donc nous on n'a pas au document tout ça au document ça sera forcément le document de visite médicale le document de qui proue que vous n'avez pas le co vide le document donc il peut prendre par un autre document au document qu'est ce qu'il est maintenant certificat médical certificat médical un certificat médical donc ici en description vous pouvez mettre par exemple comme ça positif ou bien certificat non tuberculose c'est que vous n'avez pas du tuberculose tuberculose après ça non non encore non vih voilà donc vous citez vous mais c'est d'essayer de mettre ici tous les éléments et puis vous allez sélectionner l'élément voilà donc ils repensent pas et si ce prend cas ici voilà donc une fois que c'est bon maintenant je crois que on va poursuivre avec ces éléments là voilà donc ça c'est pour celui qui vient pour la licence voilà si vous avez l'anglais vous mettez l'anglais n'oubliez pas donc ici maintenant une fois que vous finissez vous mettez non voilà et vous avancez vous n'avez plus le document à remplir alors vous mettez non et puis vous avancez voilà donc on avance ce qu'on trouve ici je mets traduit en traduit en français voilà donc on voit domicile a imprimé la demande d'admission voilà vous pouvez imprimer voilà télécharger les pièces ici l'énonciation à la candidature ici c'est concours à domicile donc vous vous appuyez sur concours à domicile ici voilà une fois que vous appuyez concours domicile voici ce qui se passe je vais prendre ici cette page en résumant les institutions concours d'admission constitué jusqu'à présent cliquez sur la description pour afficher les détails du concours à domicile lisseur des compétitions auxquelles vous êtes inscrit c'est ce qui est là il existe un concours d'admission auquel vous pouvez vous inscrire on dit qu'il existe encore voilà donc on va voir quels sont ces concours d'admission mais sachez que ce qu'on doit faire pour cette bousson c'est ce qui est là on a déjà fini voilà donc il y a aussi il ya aussi cette bourse il ya aussi ce concours là mais je crois que vous n'êtes pas vraiment invité à vous inscrit si grâce aux pages suivantes il sera possible de s'inscrire un concours d'admission voilà donc il ya aussi ce concours là voilà que vous pouvez que vous pouvez postuler donc si vous avez vraiment prêt vous pouvez suivre ce concours aussi voilà mais sachez que c'est pas ça n'a pas aussi facile ok donc c'était un peu ça c'était un peu ça je voulais juste vous indiquer cela est un peu ça et puis essayer maintenant de de postuler comme c'est fini voilà donc c'était moi déjà mon hospital et vous êtes sur la chaîne en deux mais sur le russois 225 voilà et à plus le gars pour plus le gars pour plus le gars et 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 et